Salut à tous, c'est Zytax, aujourd'hui on se retrouve et aujourd'hui on va parler du mystère du Mont Chilade. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo qui est d'ailleurs la plus vue de ma chaîne, avec plus de 44 000 vues, donc je tenais quand même à vous en remercier, c'est grâce à vous. Et justement, dans cette vidéo, je vous avais dit que, en fait, s'il y avait de nouveaux éléments, si on découvrait de nouvelles choses concernant le mystère du Mont Chilade, j'allais vous en parler. Là, ce qu'il faut savoir sur cette vidéo, c'est que j'ai vraiment un petit peu tardé à vous proposer la chose, parce qu'au début, je me suis dit, ça peut être peut-être un hasard, mais en fait, vous allez voir que ce hasard s'est produit plusieurs fois. Du coup, je me dis qu'un hasard qui se produit trois fois, voire un peu plus, c'est un petit peu bizarre. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'était pendant les vacances scolaires qu'il y a eu, pour ceux qui se demandent, on s'amusait un petit peu à se balader tranquillement, à chercher des petits mystères, des petits wallbresh, comme on fait assez régulièrement, pour justement que je vous les propose en vidéo. Et là, en fait, on se baladait sur le Mont Chilade, et au bout d'un moment, arrivé sur le Mont Chilade, je me balade, je me balade, et au bout d'un moment, boum, je fonce dans un mur, sur une paroi du Mont Chilade, et là, justement, comme vous le voyez dans la vidéo, je meurs. Vous allez me dire, rien de plus normal, tu meurs. Mais ce qui est vraiment intéressant, et ce que je trouve quand même assez bizarre, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que j'ai respawn vraiment très proche de la porte du mystère du Mont Chilade. Rappelez-vous, la T01 et la T02 sont les portes du mystère du Mont Chilade. On ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'heure actuelle derrière. Rappelez-vous, donc, en fait, et au début, je me suis dit que c'était tout simplement de la chance. C'est un pur hasard, voilà, j'ai respawn là. Ensuite, j'ai retenté la chose, et une deuxième fois, j'ai fait exactement la même chose, et une deuxième fois, j'ai respawn encore plus près de la porte. Alors, je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même, on va retenter. J'ai tenté une troisième fois, et là, c'est pareil, j'ai respawn à peu près au même endroit, mais je n'ai jamais vraiment respawn à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais vraiment, c'est quelque chose d'assez étrange. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est étrange, qui me paraît quand même assez bizarre. Et comme je vous l'ai dit, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est vraiment nous, enfin, on était plusieurs, mais voilà, ce n'est pas repris d'une autre chaîne. C'est vraiment une découverte que moi, j'ai faite personnellement. Du coup, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, franchement. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu attendu avant de faire cette vidéo. Je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres choses qui sont sorties sur ce mystère-là. Pour le moment, il n'y a pas énormément de choses. On voit pas mal de fakes sur YouTube. J'en vois énormément, mystère du Montchillet résolu. Mais non, clairement, c'est un petit peu du fake. Ou jetpack trouvé, ça, ça me fait toujours bien rire. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, pour le moment, je n'ai pas vraiment d'explication à cela. Est-ce qu'il serait possible, justement, grâce en fonçant à l'intérieur de la paroi où je suis rentré, de pourquoi pas passer à travers la porte ? Je ne pense pas que ce soit possible, mais je ne sais pas. Franchement, ce respawn est assez étrange. Après avoir, justement, essayé trois fois d'affiler, je me suis dit que, en fait, c'était tout simplement un bug de respawn. Et du coup, j'ai envoyé tout simplement un ami à la porte du Montchillet. Donc, la T01, je l'ai envoyée là-bas pour éviter justement que je spawn là-bas, pour voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement quand même spawn à la porte T01. Chose que je trouve quand même assez bizarre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas, mais vraiment pas, à donner ton avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé ? Franchement, moi, ça m'intrigue. C'est quelque chose d'assez bizarre, comme je vous l'ai dit. Du coup, j'aimerais vraiment avoir le maximum d'avis, le maximum d'opinions, de théories. Franchement, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que tu en penses de ça. Bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. J'y répondrai, il n'y a aucun problème, comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Moi, je te remercie d'avoir regardé et je te dis la fin prochaine. Ciao tout le monde !